Mes chers camarades, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous soyez ici avec nous sur Twitch ou confortablement assis dans votre canapé en train d'écouter la rediffusion sur YouTube ou en podcast. Et oui, parce que nous sommes en podcast partout depuis peu et c'est vachement bien. Que vous dire ce soir ? Adapter l'histoire à l'écran, c'est toujours un défi passionnant, ça rime. Mais quand celle-ci se mélange avec un des piliers de la littérature et une des luttes sociales les plus emblématiques du pays, ça met un peu la pression. Ce soir, je reçois David Oureg, le réalisateur de la série Germinal, pour évoquer son travail et son approche de l'histoire. Costumes, mise en scène, réalité historique, entretien avec les familles de mineurs, vous en saurez beaucoup plus ce soir après cet entretien avec David Oureg. Bonsoir David, comment ça va ? Bonsoir, très bien. Je suis ravi de te recevoir ce soir pour parler de ton boulot de réel et de ton boulot autour de Germinal, plus particulièrement, qui est la nouvelle série disponible sur Salto. Précisément, avant une sortie françaisée à l'automne. Oui, donc je précise que c'est dispo sur Salto, puisqu'on est en partenariat avec eux pour la sortie de Germinal. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et les autres réseaux, vous l'avez déjà vu, on a fait quelques petits trucs dessus. Et donc voilà, on vous prépare tout un tas de trucs sur Germinal, parce que la série est cool et que le contexte historique est vraiment hyper intéressant. Alors, mon cher David, déjà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel avant de rentrer dans le vif du sujet de Germinal ? Qu'est-ce qui t'a amené à la réel et comment t'en es arrivé finalement jusqu'à Germinal ? Écoute, mon parcours, c'est celui d'un provincial qui rêve de cinéma depuis son plus jeune âge. qui a longtemps cru que c'était mission impossible à un moment donné de pouvoir vivre de sa passion. Je suis un autodidacte, j'ai fait quelques formations ici et là, en général payées avec mon argent de mes boulots d'été. Et j'ai très vite commencé à produire des courts-métrages dans un format un peu associatif, produire des cours que je réalisais la plupart. Ça a commencé à plutôt bien se passer, je suis parti sur Paris. Pour enquête de fortune et de gloire, échec cuisant pendant une année où j'enchaîne des rendez-vous et où manifestement, je ne suis pas convaincant. Je tombe pendant deux ans dans la finance parisienne, qui donne une idée assez précise de tout ce que je préfère fuir dans la vie. Mais ça a un avantage, celui de me rendre plus sensible aux questions financières. Assez rapidement, ayant toujours un enthousiasme prononcé et débordant pour la mise en scène et pour le milieu du cinéma, on me conseille vivement de devenir premier assistant réel. étant assez permissif, je deviens premier assistant réalisateur. Donc c'est toute la logistique, toute l'approche du planning, comprendre la vision d'un réalisateur et la traduire en chiffres en jours de tournage. Il faut préciser quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu du visuel, que souvent, premier assistant, on dit que c'est vraiment le pire job parce que tu fais vraiment le tampon, plus entre un peu l'équipe, le réel. C'est un truc, il faut s'accrocher. C'est vrai, mais j'avoue que ce n'est pas du tout mon expérience. En tout cas, j'en ai eu, puisque j'étais tellement heureux, après tant d'années, à tenter de me faire une petite place sur un plateau, d'être là à une place stratégique sur un plateau, me permettant de comprendre d'autant plus les rouages, la pénibilité du métier de chacun. Et donc, d'imaginer si un jour cela devait arriver, de quelle manière je m'y prendrais si j'occupais la place. Et je dirais que la vie a fait son chemin. Je suis parti, j'ai fait un premier court-métrage qui a été remarqué dans des festivals de films de genre, notamment. Premier court-métrage produit. J'ai produit une quarantaine de court-métrages avec... Donc, autant dire, c'est l'école de la démerde. On apprend à faire beaucoup avec pas grand-chose ou rien. Et tant et si bien, ça m'a amené à partir réaliser, dans les îles tropicales, des séries de flux où on te demande de rentrer 33 pages de texte en une journée avec des comédiens qui sont des machines. Ça a un avantage, celui de t'apprendre à faire très vite et à rendre un résultat acceptable. On a beaucoup travaillé à travailler à ce que le résultat acceptable devienne qualitativement supérieur. Et ça m'a amené gentiment mais sûrement avec la même boîte de prod sur un programme jeunesse qui s'appelle SCAM, adaptation d'un format norvégien. Et ça a été, je dirais, un peu l'immense démarrage puisque le programme a cartonné en France à partir de sa saison 3 et de l'arrivée de la productrice, notamment de Germinal, par la suite. Là, c'est l'épiphanie un peu collective. Et après quatre saisons passées sur SCAM et à vivre des moments assez fous, on est venu me trouver en me disant « Mais qu'est-ce que tu penserais de faire Germinal ? » Et j'avoue, je me suis un peu étouffé à ce moment précis. C'était quoi ta première réaction ? Ma première réaction, elle est multiple dans le sens où je terminais la préparation de la saison 5 et 6 de SCAM et je voyais plein d'assistantes de prod lire le texte de Germinal et je suis allé les voir en disant « Mais attendez, vous avez perdu un pari ? » C'était le seul livre disponible. Donc, j'étais un peu goguenard, un peu rigolard parce que pour moi, comme pour ma prod et Julien, l'auteur principal, Germinal, c'était un souvenir d'un moment de collège où on tenait un flingue sur la tempe pour faire des fiches de lecture. On t'oblige aussi à aller voir le film de Berry parce qu'il est en train de se prendre une rousse par Jurassic Park à l'époque et qui s'était arrangé brillamment pour que ça fasse partie du programme scolaire. Et j'avoue que dans la salle, dans ma salle de classe du Sud, j'étais assez circonspect par rapport au film qui composait, qui comportait tout ce que j'aime en général au cinéma, les histoires de soulèvement, les histoires de leaders qui s'élèvent, mais je peinais à me sentir impliqué personnellement. Je constatais les faits, l'enchaînement des faits, mais je n'étais pas emporté. Et quand mes producteurs ont affiné leur demande en disant « Bon, très bien, tu n'as pas l'air très chaud pour le faire. Donc, sans toile libre, discutons pendant 2-3 heures. Comment tu l'aborderais ? » Et je disais, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point les premières minutes, c'est ce qu'on dit à chaque fois sur un projet. Attention, les premières images sont décisives, mais les premières minutes vont être capitales parce que je suis persuadé que si on va dans la rue, pas dans le Nord, j'ai bien compris, et qu'on prend 10 personnes et qu'on leur demande « Est-ce que vous voulez revoir Germinal ? » On va se prendre une tôle. Donc, ce qui était une approche un peu de VRP, un peu visuel au démarrage, j'ai gardé quand même un souvenir très précis du livre. Malgré le fait d'être passé à côté, je me suis venu à parler très librement de l'histoire, de ces personnages qui avaient tout pour être bouleversant. et disons qu'à la fin des deux heures de discussion, je parlais de western crépusculaire, je parlais d'envie de filmer le Nord comme on l'avait rarement vu, je commençais quand même à être bien titillé par cette discussion. Et avant de prendre une décision définitive, parce qu'ils avaient quand même mis la graine, ils étaient forts, mais preuves, Alban, Etienne et Carole de la Vallée, j'ai demandé bien sûr à relire le livre, ce qui a été quand même un choc, comme quoi il y a des âges préconisés pour lire de tels monuments de par sa puissance, de par sa puissance émotionnelle bien sûr, mais aussi sa résonance avec l'actualité. Je préfère ça que de parler de modernité, qui est un terme que je trouve très galvaudé, et de partir dans le Nord. de partir dans le Nord, rencontrer d'anciens mineurs, visiter des musées, voir ce qu'il restait des paysages du bassin minier, et là ça a été, je dirais, un choc fondateur. En tout cas, adapter Germinal, c'est une sorte de double défi, en fait, parce que t'as à la fois le respect de l'histoire et le respect d'un roman, d'une oeuvre littéraire, d'un monument. Comment est-ce que, toi, tu as abordé finalement ce double challenge, finalement, cette double nécessité d'adapter à la fois un roman et en même temps l'histoire ? Alors, tout d'abord, je ne manquerais pas de saluer le travail formidable de Julien et de ses auteurs, qui a été le premier à se coltiner un petit peu au vertige. Julien Littier, je parle de Julien, c'est mon camarade de classe, c'est pas loin. Et ses auteurs qui ont été les premiers à se confronter à ce vertige d'adapter Zola. Tout en étant conscient, bien sûr, de la résonance actuelle, ça, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que, lorsque j'ai été choisi, validé par France Télévisions, notamment, je leur ai demandé, pourquoi refaire Germinal aujourd'hui ? Ça, ça m'intéressait beaucoup parce que, le parallèle avec les Gilets jaunes, mon gamin de 6 ans est capable de le faire. et j'étais assez surpris de voir le service public à l'heure actuelle avoir le courage ou l'inconscience de relancer cette histoire, conscient que, si on faisait Germinal correctement, ça allait gratter quand même sévèrement par rapport à une chaîne du service public, par rapport à la teneur du message, par rapport à la puissance du message, par rapport aux questions que ça soulève. Et c'est vrai que la lecture des scripts des auteurs a répondu à de nombreuses de mes questions. Déjà apparaissaient certains mots comme la mondialisation. On retrouvait tout ce qui faisait l'essence même du roman de Zola, sa capacité à parler de collectivisme avec Étienne Lantier, d'anarchisme avec Souvarine, du positivisme avec le personnage de Rassner qui est sûr que le débat peut servir à calmer toute chose, ou alors le socialisme chrétien, Dieu aidera quand il arrive les pauvres, tout était très présent dans le scénario, donc pour moi ça avait une résonance qui était assez forte, sans compter le fait que Zola publiait, il faut le savoir, Germenal de façon médomadaire, c'était un feuilleton, donc il était obligé aussi parfois de faire des cliffhangers un peu étonnants à la lecture je dirais d'une traite du roman, par exemple dans le roman Étienne descend une journée et demie dans la vigne, il ressort et il lance la grève, là on peut dire on lui offre un job c'est quand même un peu fort de café, mais Zola aussi répondait je dirais au rythme de publication, aux contraintes d'un rythme de publication, délesté un petit peu de tout ça, c'est vrai que les auteurs ont pu approfondir sur certains personnages, ont pu parfois creuser des trous narratifs et surtout aller, je dirais, mettre plus en exergue le souffle de la fresque, le souffle de la romance, le souffle émotionnel entre les personnages, tout comme je dirais, développer certains sentiments forts, j'en parlerai tout à l'heure, mais auxquels les mineurs, les derniers mineurs accordent une immense importance la dignité des mineurs, le rôle des femmes aussi, le rôle politique, le rôle central et la dangerosité extrême du roman. Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans le Nord, ça a été à un moment donné j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre une fosse, on m'a regardé un petit peu comme un dinde, toutes les fosses sont fermées, il y a du gaz, c'est dangereux, mais en grattant un petit peu, on a réussi à me donner un petit aperçu à moi comme une équipe technique du vide invraisemblable dans lequel tous ces hommes et femmes descendaient chaque jour dans des profondeurs qu'on peut l'imaginer, entre 700 mètres et 1,2 km de profondeur, c'est complètement surréaliste. Donc c'est vrai que pendant que les auteurs s'activaient sur je dirais résituer au mieux la force du roman de Zola avec toutes les subtilités politiques notamment, les bases même du roman et le chemin émotionnel des personnages m'offraient un terreau j'avoue qui était colossal. J'avais extrêmement envie, aujourd'hui la Mahe, le Mahe, Enbo sont des personnages qui sont rentrés un petit peu au panthéon des figures cultes de notre patrimoine littéraire, j'avais très envie de les délester de leur coquille un peu archétypale, délester le fait que la Mahe soit juste une mère sacrificielle. Une mère sacrificielle c'est déjà beaucoup mais je voulais la montrer très forte tout comme sa fille Catherine qui nous a posé pas mal de problèmes au moment adapté d'aborder le rôle des femmes dans Germinal. En gros ce qui s'est passé c'est j'ai fait un travail je dirais complémentaire sur le terrain avec mes équipes de déco et mes équipes images en allant chercher aussi la vérité derrière ce que Zola décrit dans son roman. Zola c'est un génie tout le monde s'accorde pour le dire même ceux qui le critiquent mais c'est un génie aussi politisé. Et il n'a pas été long de voir dans mes recherches à travers les musées dans mes recherches aussi dans mes discussions avec les mineurs sur quel élément de l'univers il a appuyé pour appuyer son propos. Par exemple il décrit des corons dans un état de décrépitude complètement avancé on se rend compte en allant dans un musée qu'à l'époque la salubrité des logements était absolument indispensable et incontournable une famille qui ne respectait pas le logement se faisait licencier sur le champ les murs étaient même peints à la chaux bleue pour booster le moral des troupes c'était donc c'est très différent je dirais de l'imagerie un peu des années 1940-1950 que Berry avait pu résituer et c'est vrai que la perspective de pouvoir résituer un paternalisme avec une imagerie moins accablée immédiatement puisque qui dit Germinal dit on va se connecter à des personnes qui sont beaucoup plus miséreuses que nous et qui connaissent un état de misère que l'on ne connaîtra certainement jamais et à montrer une image plus sournoise plus clinquante au démarrage dans l'épisode 1 et montrer qu'un paternalisme plus sournois et que cet univers va briller au moment d'un accident quasi mortel dans l'épisode 2 ça c'était une piste qui me semblait extrêmement intéressante donc je dirais qu'aborder Zola et Germinal aujourd'hui ça a été confronter cette histoire qui est un roman même si elle s'inspire de quatre rêves dont Zola a le récit et les échos confronter le récit de Zola à la réalité nous a déjà aussi permis de nous émanciper de certaines imageries avant qu'on se heurte aussi à certaines contingences obligatoires je dirais l'état des décors actuels dans le bassin minier parce que tu voulais vraiment filmer dans le jus oui sauf que j'ai vite compris aussi ce que Berry avait fait c'est que Berry quand il arrive il veut vraiment situer l'histoire au moment où Zola a écrit Zola a écrit en 1885 des éléments qu'il situe en 1865 donc où le bois est omniprésent et Berry trouve la solution parfaite pour son époque il installe son décor chevalement en bois et tout le décorum au milieu d'une plaine pour s'éviter de toute forme d'anachronisme fâcheux Berry disposait d'un budget de plus de 100 millions pour 6 mois de tournage pour 2 heures de film et même si notre budget était confortable 12 millions pour 6 épisodes ça restait quand même de l'époque et on devait filmer presque 6 heures de film 6 heures de film donc on avait quand même des problématiques qui n'étaient pas les mêmes et surtout quand j'arrive et que je découvre les chevalements ce sont tous des chevalements en acier trempé surplombant des décors des bâtiments quasi victoriens on était plus proche des AG Wells dans ce que je découvre avec la Garde des Mondes que dans l'imagerie je dirais d'Epinal du Germinal de Zola des illustrations qui ont accompagné le roman donc ça a été à la fois un choc et à la fois une indication aussi assez précise sur vers quel univers visuel j'allais proposer pour qu'on n'ait pas l'impression de remâcher encore et encore le même univers des Germinal déjà vu Justement pour se concentrer peut-être d'abord sur le format est-ce qu'il y a une certaine forme d'écho au fait que Zola a publié de façon hebdomadaire justement avec cette diffusion en série justement en épisode est-ce que toi tu l'as travaillé un petit peu avec cette même approche ? J'ai travaillé alors déjà les auteurs entre guillemets ont fait un remarquable travail par soirée c'est-à-dire que je dirais que le deuxième épisode répond parfaitement au lancement du premier et ainsi de suite il va y avoir trois soirées de diffusion principale avec deux épisodes parce qu'on rappelle que c'est diffusé sur France 2 et que c'est diffusé avant ça sur Salto en intégralité donc il n'y a pas besoin d'attendre quand on est sur Salto Il fait un travail super autour de la série Donc Salto ça regroupe plein de séries françaises internationales dessus c'est un peu un Netflix mais en mode français voilà et c'est plutôt c'est plutôt cool parce que en vrai c'est ce que je disais en discutant avec Salto quand on a préparé un petit peu ce grand partenariat qu'on est en train de faire il y a tellement de ces dernières années je trouve qu'il y a un nouveau souffle des séries françaises où il y a encore 3-4 ans quand tu parlais de séries françaises les gens les contestent un peu sur le doigt d'une main et puis le reste du temps ils disaient la série française c'est bon c'est un peu nul sans doute qu'il n'y avait pas un réel engouement autour de la série française alors que maintenant ça redémarre et je me réjouis en tout cas de lire et de recevoir beaucoup de messages de gens qui découvrent la série en intégralité qui me disent quand tu commandes c'est très compliqué de s'arrêter parce que c'est vrai que l'intensité entre guillemets qu'on s'est appliqué à y mettre rend le binge suffocant mais je pense intéressant mais c'est vrai que la formule de base c'est une construction en deux soirées avec un cliffhanger à la fin du deuxième épisode qui est en gros l'annonce de ce qu'on est tous venus chercher avec Terminal c'est-à-dire la grève ce lancement de la grève sauf qu'on ne l'a jamais vu comme ça entre guillemets et à travers les personnages qui la prononcent là où le troisième et quatrième je dirais c'est l'avènement d'un prophète l'avènement d'un prophète avec Étienne qui s'élève au-dessus des foules et qui je dirais utilise ce pouvoir dont il y aurait même la portée celui de capter les foules et de l'emmener vers le collectivisme cher à Zola hérité de Karl Marx enfin bref je laisse les gens se renseigner là-dessus mais en tout cas c'est très présent et la chute du prophète moi c'est vrai que la figure de l'idée charismatique me fascine depuis toujours si je pouvais faire un film sur le Christ et aborder l'aspect politique de ce personnage-là je crois que Verhoeven est sur le coup mais en tout cas ce serait un peu une fascination et c'est vrai que dans l'imagerie décrite tout au long de cet épisode-là j'étais fascinant de le voir quasiment mourir et s'élever et chuter dès l'épisode suivant je dirais que ça c'était peut-être la résonance la plus forte avec les Gilets jaunes mouvement que tout le monde trouvait excessivement sympathique quand il est arrivé je me rappelle de plateau on disait écoutez on ne peut pas empêcher le peuple de s'exprimer et deux semaines plus tard on disait mais ils n'ont pas de leader c'est confus c'est le bordel et c'était extrêmement frappant de voir que Zola décrivait les mêmes mécaniques pour abîmer tout mouvement spontané populaire là où le cinquième et le sixième la troisième soirée et là je rends hommage à mes producteurs devaient répondre je dirais à la promesse de Germinal Germinal tout le monde sait que ça ne se termine pas très bien mais tout le monde sait aussi que ça se termine je dirais dans des proportions spectaculaires et là il ne fallait pas souper et assumer ce qui est peu ou prou de notre Titanic à nous donc les auteurs ont fait ce travail là et nous sur la sur la gestion du rythme et des clifs on s'est appliqué à le suivant pour rappeler quand même parce que c'est vrai qu'on est nombreux à avoir étudié Germinal jadis mais pour remettre un petit peu dans le contexte quand même on a donc un patron d'une mine qui met sous pression ses employés qui essayent de tirer tous les coups vers le bas pour faire un maximum de profit et qui pressurise tellement ces mineurs que via une sorte de messie comme on le voit l'entier qui arrive qui veut essayer de fédérer les mineurs pour lutter contre cette injustice là et contre le patron va faire naître un véritable conflit entre les mineurs et la direction voilà donc ce que je te propose c'est de revenir un petit peu déjà sur filmer l'histoire donc on va revenir un peu sur comment toi tu as pu recréer des galeries en studio comment est-ce que t'as invité les corons on va parler des costumes etc ensuite on parlera un petit peu de l'oeuvre de l'adaptation en tant que telle comment est-ce que au fond par exemple tu as travaillé les personnages féminins etc et puis on reviendra sur un petit peu le passé minier qui est omniprésent dans le film avec les figurants avec plein de gens voilà au fur et à mesure de cette émission mais d'abord il y a un petit truc qui me une question que je voulais te poser parce que c'est vrai que quand j'ai regardé la série et je crois que tu l'assumes aussi alors c'est très beau et ça m'a rappelé un petit peu Peaky Blinders est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi spécialement cette série peut-être pourquoi on pense à cette série et est-ce que toi tu la revendiques comme une inspiration alors pour être tout à fait honnête par rapport à cette référence je ne la revendique pas spécialement alors c'est très marrant parce que très souvent très souvent sur mes programmes on va me citer une référence ou je dirais un écho sur Scan combien de fois on m'a parlé d'un film par exemple pour certains moments et c'est vrai que Peaky Blinders faire Germinal façon Peaky Blinders ça a été une formule de production de des producteurs bien aimés très efficace parce que ça donnait je dirais tout de suite une idée assez précise de ce que ça allait donner mais je serais tenté de dire autant Julien que moi notre obsession était de déjà donner à Germinal une nature propre alors oui c'est beaucoup plus rythmé qu'une fresque historique lambda et attention j'adore Peaky Blinders donc ça serait plutôt supposé me plaire que de que de les comparer mais j'ai plus passé de temps à dire mes prods mais arrêtez un peu avec cette formule parce que parce que c'est quand même une grosse vue d'esprit et je t'en remets une couche en plus non non mais c'est drôle mais tant mieux je pense qu'il y a aussi le fait que Peaky Blinders surtout dans ses dernières saisons ressort le scope anamorphique revient je dirais à une esthétique certes léchée mais qui rappelle les grandes fresques et les grands spectacles qu'on a pu bouffer que ce soit Léon que ce soit d'autres prestigieux réalisateurs et j'avoue qu'on a fait un travail de déconstruction avec Xavier Doléon et Isabelle Quillard mon chef opérateur et ma chef déco pour dire mais qu'est-ce qu'on a pas vu dans ce journal et de de quoi on crève de quoi on a envie de voir à l'écran et moi c'est vrai que je rêvais particulièrement avec Xavier qui est mon chef op donc qui aime les zones d'ombre je rêvais de rendre justice à ce que les mineurs vivaient réellement dans les profondeurs il faut savoir qu'une lampe et j'ai des images hilarantes de Xavier dans son appartement parisien manquait de cramer son immeuble pour faire des tests de lumière avec les vraies lampes avec les vrais liquides les vraies essences les lampes éclairées à 1m 1m20 maximum là où toutes les adaptations de Germinal jusqu'alors vous montraient des mines sur-éclairées alors c'était au départ on regarde ça c'est assez marrant parce qu'on regarde ça on se dit qu'est-ce qu'ils ont fait il y a tellement des tableaux fascinants à aller chercher sur ces visages ces yeux clairs du nord imaginant avec ces lampes ils font impérativement restituer ça c'était je dirais l'image qui nous a le plus guidé après techniquement on a compris les problèmes des illustres aux prédécesseurs aller éclairer les visages de mineurs qui ont déjà une galette par ici juste une petite lampe c'est un cauchemar c'est un cauchemar donc je dirais que si on est fier de montrer les mines les plus denses jamais montrées dans une plantation de germinal même si ce n'était pas un concours on fait quelques entorses à la réalité par exemple vous verrez ici et là des lampes accrochées sur les parois la lampe de vie des mineurs ça ne s'accrochait pas quelque part ça se gardait préciseusement parce que si vous comptiez remonter un jour vous allez mieux l'avoir avec vous ça c'était l'image la plus forte ensuite sur le fait de restituer l'atmosphère c'est la combinaison entre des envies de retrouver l'esthétique du western dont je parlais précédemment parce que pour moi il y avait beaucoup de western dans l'histoire de Germinal le lieu clos enclavé le propriétaire qui tient la vallée et arrivé de ce jeune inconnu qui sait à peine se battre qui soudain déclenche la révolte ce sont des schémas qu'on a vus de John Ford aux derniers films de Costner Open Ranch par exemple ou sa série Yellowstone c'est des choses que j'aime profondément le fait de revenir aussi à l'anamorphique et le fait de le faire accepter par France Télé est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent quand même et nous regardent ce que c'est alors l'anamorphique c'est une image anamorphosée donc c'est du 239 avec les grosses barres noires en haut et en bas c'est un cadre qui privilégie je dirais l'horizontalité des décors la composition sur l'horizontale plutôt que le plein écran qui vous permet un petit peu de faire tout et son contraire le plein écran aujourd'hui est très populaire auprès des diffuseurs parce que ils ont envie de choper toute la moins de centimètres exploité pour capter votre attention une série sur Germinal on avait tellement envie de se rapprocher au plus près de ces regards de retrouver les sceptiques des spectacles d'antan tout en alliant ça à des techniques plus modernes de filmage pour nous il n'y avait pas de débat on a eu la grande chance d'avoir des prods qui nous appuient un diffuseur qui a accepté notre cible là-dessus mais on sait qu'en général les gens n'aiment pas trop ça maintenant parce qu'il y a toute la com sur les réseaux sociaux et le format anamorphique c'est chiant quand on veut faire les formats carrés Instagram je vous jure que parfois ça joue là-dessus c'est des discussions qu'on peut avoir mais on se disait qu'on avait très envie aussi de reproposer quelque chose de différent et c'est drôle de se dire qu'aujourd'hui l'anamorphique c'est quelque chose de différent sur nos écrans alors que c'était un format extrêmement populaire auparavant alors on va peut-être aborder cette façon que tu as eu de filmer l'histoire mais avant une question ultra pragmatique peut-être c'est plutôt une question qui est liée avec l'actualité et pas forcément avec la série comment le Covid a impacté le tournage éventuellement ? je dirais qu'il a impacté au long cours d'abord imaginez imaginez quand on nous propose la série à la base le canva c'était bon vous avez trois mois on est en janvier 2020 on commence à préparer en mars on tourne en juin pour profiter des beaux jours parce qu'on va pas non plus tourner Germina dans le nord avec le froid polaire et voilà et donc trois mois de préparation et là je suis en transpiration dans toute l'équipe devant ma productrice à qui je ne cache rien en disant mais ça n'a aucun sens trois mois enfin rendez-vous courte pour préparer six épisodes cette envergure je dis je comprends les soucis de chacun mais l'univers va agir pour que ça n'arrive pas et je dis ça en pleine réunion quand soudain on parle une semaine plus tard d'un virus chinois toute l'équipe en regarde en disant qu'est-ce que c'est quand le pays s'arrête et le monde le monde avec je partage l'angoisse de tout le monde évidemment mais j'y vois aussi une possibilité de penser un peu plus mon travail qui s'avérait complètement colossal puisqu'en plus nous étions arrêtés à y manquer les deux tiers des décors donc c'était vraiment une vue de l'esprit quand vous avez des problèmes il y a aussi la question de la légitimité à la Tézola j'ai eu deux bons mois chez moi à me poser mes questions quand je reviens du Covid à la réunion de la rentrée pour savoir ce qui va devenir de ce projet complètement fou je suis persuadé que la prod va l'annuler la prod m'accueille en disant mais David il n'y a aucun risque il n'y aura jamais de deuxième confinement s'il y a un deuxième confinement c'est la fin économique du pays donc là moi j'avais un autre projet au téléphone avec Netflix de l'autre côté j'ai été persuadé j'ai même dit à l'équipe ne vous inquiétez pas ça s'annule on devrait pouvoir s'en sortir et là je fais face à des prods complètement fous je salue la folie en disant non allez c'est bon on y va on y retourne préparation finalement on arrive en octobre on se rend compte que les agents des comédiens ont dit oui à tous les projets du monde des fois que et que et que au moment de faire un pari ils se sont dit on va dire oui à tout j'exagère mais pas loin et puis dans le pire des cas il y aura bien un projet qui va s'annuler qui va nous libérer de la place quel était le candidat le plus certain à l'annulation c'était nous quand on les a appelés pour dire on repart silence le téléphone en train de dire oh putain donc on a fait et je rends hommage à mon premier assistant qui a fait un plan de travail qui n'avait aucun sens basé sur les disponibilités des uns des autres c'est déjà le cas d'habitude mais alors là j'avoue que c'était le pompon et nous voici partis avec une question qui m'est posée à la rentrée par mes prods est-ce que tu te sens de tourner Germinal en respectant les contraintes sanitaires et là je les regarde en disant mais si c'est le cas ce sera sans moi je pense que la dernière des choses dont le public a besoin c'est de voir un Germinal avec des gens qui se parlent à 3 mètres qui ne se touchent pas surtout pas maintenant et à partir de là idée de génie de la prod qui a été notamment par rapport à la question des figurants car sur le plan de travail nous allions en avoir et nous en avons eu 2400 sur les 4 mois de tournage ça a été de réduire considérablement les figurants individuels en gros si on avait besoin de 2400 figurants il fallait qu'on ait un bassin de 300 figurants qui ferait plein de jours de tournage qui serait donc nettement plus impliqué et donc nettement plus tenu soumis aux contraintes sanitaires rajouté à ça que c'était des personnes formidables ça ça a été un mot coté par contre ce qui devait arriver à Riva on a tenu quoi 5 ou 6 semaines moralement très compliqué notamment pour l'équipe parce que vous tournez des choses qui sont très très dures et le soir vous êtes dans l'hôtel avec un plateau repas enfin une barquette réchauffée repas personne ne se voit sourire pour les raisons que tout le monde connaît et chaque jour on se demande quel enfant meurt dans Germinal la distance morale elle était compliquée mais ce qui devait arriver à Riva on retourne une séquence fameuse de l'épisode 5 donc je suis très content et j'irais strike strike alors là c'est tout le monde tombe moi je passe ma journée à dire à tout le monde vous avez pas un peu froid ils tombent non pas du tout pas du tout alors c'est bizarre on tourne sur cette dernière journée le début de la séquence de l'église de l'épisode 4 entre chaque prise j'avais mon dormeur dans la sacristie entre chaque et le soir je me rappelle un appel de Guillaume de Tonquedec qui me dit David tu nous as dirigé parfaitement aujourd'hui sauf que je ne me captais absolument plus rien ah bon c'est super donc comme quoi et me voilà voilà donc arrêt Covid avec plusieurs comédiens touchés des techniciens mon chef opérateur à des degrés de gravité plus ou moins plus ou moins importants deux semaines d'arrêt sur un projet comme le Germinal c'était pas pas évident pas évident mais je dirais que dans notre malheur on a réussi à se remobiliser de façon un peu différente et que la deuxième partie de tournage a été assez assez incroyable entendre que on a repris en janvier par par le carreau de la mine et alors là on était increvable on devait nous le froid la fumée alors il fallait qu'on le fallait qu'on le termine effectivement c'est un vrai strike c'est vrai qu'un souci important quand même quand on fait ce genre de série c'est effectivement de dégager une atmosphère et un rendu le plus fidèle possible ce qui toi te tenait à coeur et donc de tourner dans des étendures vous avez tourné aussi dans des vraies mines il faut savoir que toutes les mines toutes les fosses aujourd'hui tu ne peux pas y aller encore une fois ce que je disais tout à l'heure elles sont toutes bouchées par contre nous avons eu la chance de tourner sur les sites de Waller-Sarenberg et de Léward qui sont des alors Waller-Sarenberg est devenu aujourd'hui Creative Wind c'est à dire un site un petit peu multi multifacette dédié à la création audiovisuelle notamment mais pas que là où Léward est un véritable musée musée absolument passionnant d'ailleurs donc si on avait accès je dirais au chevalement parfois au cabine d'ascenseur parfois à bien des choses la descente fantasmée dans jeu coche fantasmé ça c'était absolument interdit donc on a dû faire appel à une championne je dirais Isabelle Quillard avec qui on a dévoilé le détail de nos besoins je dirais de façon très progressive parce que si on l'avait tout dit dès le départ c'était un cauchemar elle serait partie autant vous dire que sur la fameuse séquence où Étienne va descendre pour la première fois dans la mine il n'y a pas moins de six techniques différentes donc on arrive sur le vrai site du bassin menier on rentre dans le vestige d'une ancienne cage ascenseur on bascule en studio où tout a été reconstitué pour amorcer la descente puis on bascule en 3D sur la descente avant d'arriver dans un autre décor intégralement dur où tous les mineurs vont et viennent décor qui sera immergé bien sûr dans le 6ème épisode autant vous dire que c'était couche pardesque et que Isabelle et ses équipes ont fait un travail surréaliste mais d'ailleurs les galeries ont été recréées en studio il fallait quand même que les acteurs puissent taper dedans pour piocher et qu'ils soient un peu dans le rôle c'était mon obsession parce que en gros pour revenir aussi au pourquoi du comment la tentation était grande de faire Germinal avec un emploi massif au BFX donc aux défis spéciaux 3D et c'est tout ce dont je ne voulais pas en fait c'est quelque chose j'aime bien les défis spéciaux mais en tout cas sur une histoire comme ça il faut que soit toujours employé au bon endroit au bon moment et lorsqu'on parle de plonger vos comédiens dans des mines et galeries d'époque il est inconcevable en tout cas il l'était pour moi de ne pas les plonger dans un décorum en dur et c'est vrai que mon obsession était de les voir frapper véritablement de charbon et qu'ils n'aient pas à fliquer sur des polices sirènes ça m'aurait complètement déprimé et je pense que eux aussi en tout cas ce n'était pas l'engagement que j'avais pris par rapport à eux ce qui est plus amusant c'est qu'on se fait livrer des tonnes de charbon donc authentique et on vient me chercher à un moment donné tandis que j'étais en préparation en disant on a un gros problème il faut que tu viennes voir tiens prends la pioche tape dans le charbon et ça projetait une quantité d'éclats mais colossales et dangereux et donc là vous avez tous les petits tous les petits bobos je dirais très loin tous les artistes entre guillemets qui avaient une vision jusque là uniquement graphique qui là se heurtent à la matière et à ses dangers et c'est là qu'on comprend davantage que la plupart des mineurs ont du charbon incrusté sous la peau ce qu'on appelle les fameux tatouages de charbon et qu'on se on comprend qu'il faut le frapper très fort de façon très précise pour minimiser les éclats donc ça a été ça aussi je dirais la confrontation d'une imagerie à la réalité et c'est pour ça aussi que quand vous voyez la maheute qui dans les titres 1 lave son mari ou bonne mort quand il soit sculpté vous verrez ces traces de charbon qu'on a pu expérimenter pour certains d'entre nous en vrai d'où l'utilité pour tous ceux qui nous écoutent qui nous regardent de l'histoire vivante c'est quand on fait de l'histoire vivante et puis qu'on reconstitue et qu'on teste et qu'on fait par exemple des marches expérimentales ou ce genre de choses on se rend compte de ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas et des fois on est relativement surpris c'est rigolo que ça puisse arriver aussi au cinéma non mais on se dit c'est toujours ça moi je suis toujours fasciné quand on voit quand on voit vous savez 15 camions dans la rue des techniciens des régisseurs avec leur trucking on se dit mais c'est quoi c'est le nouveau James Bond et qu'on arrive et qu'on voit juste deux caméras dans un café avec deux personnes qui discutent il y a un schisme il y a un schisme de moyens et d'imaginer toute l'équipe de Germain toutes ses bonnes volontés se heurter sur une problématique c'est le fait que quand tu tapes du charbon il y a des éclats c'était assez assez magique mais sur l'instant on n'a pas rigolé tu m'étonnes donc tout à l'heure tu nous as déjà parlé un petit peu des habitations des fameux courons des habitations de mineurs comment du coup concrètement tu t'es débrouillé avec les équipes pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment écoute un gros travail de documentation c'est marrant parce qu'on dirait que dans la région nord les personnes en charge des musées ont fait une spécialité de décrypter Zola et de dire ce qui est vrai ou ce qui est faux parfois on se heurte aux ayatollahs je dirais de la réalité historique qui nous explique que les saisons doivent respecter la pousse de la betterave enfin là on a dit très vite ça ça va être compliqué c'est pas le même film qu'on essaie de faire par contre on trouvait ça très intéressant de re-réfléchir à ce que Zola avait voulu décrire et de se demander s'il n'y avait pas une façon plus intéressante aujourd'hui avec notre contexte avec notre regard actuel pour le raconter d'une manière plus permissive et c'est vrai que finalement il y a eu un travail de recolorisation il y a eu un travail de documentation absolument incroyable de mes équipes déco et mon équipe image à commencer par Xavier et aussi un travail sur les volumes aussi des lieux parce que l'anamorphique a tendance à il faut beaucoup de recul pour filmer en anamorphique donc en anamorphose il fallait qu'on ait l'impression que les lieux étaient plutôt réduits tout en ayant la place pour pouvoir y tourner donc je dirais essentiellement une énorme documentation pour venir restuer au mieux je dirais l'esprit des corons et des différents décorums sans compter toutes les libertés que je souhaitais prendre de base avec l'imagerie je parlais tout à l'heure de ces chevalements en acier au-dessus du bâtiment victorien forcément on allait être très loin de l'imagerie proche de 10,65 décrite par Zola donc à partir de là je me suis dit il y a peut-être moyen d'intensifier encore ces subtiles différences qui prêteront à question mais qui rendront l'univers visuellement saisissant je pense notamment à l'électricité la présence d'électricité sur ces usines avec lesquelles on triche subtilement mais pas totalement puisqu'on éclaire l'extérieur on sait qu'Edison arrive en 179 ou 1881 je crois à créer la première ampoule et que déjà des ans plus tard certaines usines sont éclairées et on est parti du principe que la surface du Voreau notamment avait accès à l'électricité là où les profondeurs bien sûr ne le permettaient pas du point de vue des costumes est-ce qu'ils sont plutôt fidèles à l'époque ou est-ce qu'ils vont répondre à d'autres impératifs quand on préparait cette émission tu m'as dit qu'il y avait des petites inspirations anglo-saxonnes aussi mais qui d'ailleurs se voyaient aussi sur d'autres choses que les costumes tout à fait alors il faut savoir déjà une chose c'est que Thierry Delettre et son département Thierry Delettre il a fait Edmond il fait Les Trois Mosquetaires là bientôt on était extrêmement honorés qu'ils nous rejoignent et il a tout de suite compris ce qu'on voulait faire entendre sans virer dans le pop ou dans l'adaptation à la base Lerman on se permet absolument tout imaginez aussi quels étaient parfois les vêtements à la mode ou qui venaient de sortir à l'époque il y avait bien sûr de la documentation assez précise mais on s'est rendu compte que le monde d'alors était aussi profondément sous influence du modèle anglo-saxon les croix ronds eux-mêmes étaient construits en respectant finalement l'idée des bâtiments ouvriers anglais avec le petit jardinier le petit bâtiment à l'intérieur et c'est vrai qu'on a appliqué cette logique aux costumes notamment des bourgeois en imaginant en se permettant certaines libertés dans les robes dans les couleurs dans la tenue un petit peu des costumes deux ou trois pièces en respectant les textiles de l'époque et surtout moi l'intention en tout cas à laquelle je tenais le plus c'était permettons-nous la couleur arrêtons de vouloir à tout prix tout désaturer allons chercher de la couleur il y en avait à l'époque on le sait dès qu'on recolorise aussi les documents d'époque ils vivaient leur monde avec un ciel bleu des couleurs un ciel parfois chargé de charbon mais voilà donc je dirais que tout le travail et l'approche de Thierry a été de respecter l'esprit en se permettant des libertés en se mettant véritablement à la place des personnages par exemple les Hanbo sont parisiens ils sont parisiens exilés dans le Grand Nord on peut imaginer que Paris regardait d'un oeil un petit peu admiratif ce qui se passait vers Londres et qu'ils ont ramené les exemplaires de ces fameux costumes dans le Nord où Madame Hanbo s'ennuient prodigieusement c'est une question aussi qu'on peut se poser d'ailleurs qu'on se pose assez régulièrement dans nos tabénés sur les différentes émissions puisqu'on parle souvent de cinéma et de jeux vidéo est-ce que c'est grave de ne pas respecter à 100% l'histoire sur la réalisation d'une oeuvre quelle qu'elle soit Zola aurait décrit une grève à laquelle il aurait assisté il aurait fait un reportage on s'est posé ces questions-là mais à partir du moment où Germinal est un roman ça ouvre quand même un champ des possibles plus large à partir du moment où on ne trahit pas l'esprit de l'oeuvre et je parlais de souffle tout à l'heure tout ce qui m'a permis d'intensifier le souffle de l'adaptation sans pour autant trahir l'esprit disons qu'on a plongé dedans sans trop de remords pour préparer la série tu as rencontré des familles de descendants de mineurs tu as pu travailler peut-être aussi avec des consultants historiques des historiens ou pas ça je ne sais pas à quel moment est-ce que cette démarche-là elle a été entreprise et comment toi tu en as tiré les conséquences pour l'adaptation elle a été entreprise dès le départ je dirais parce que quand on vient me chercher pour faire la germinale vous imaginez bien qu'on me demande comment on passe de ce qu'à ma germinale entendre mais qui es-tu et ce que j'avais dit à Carole ma productrice c'est prépare-toi à ce que je dise je ne sais pas des questions pendant de longues semaines parce que je ne saurais tout simplement pas et que je n'ai pas envie de mentir par rapport à ça même si un réalisateur devrait toujours envoyer des idées de confiance assez folles mais en tout cas ce que j'étais sûr c'est que j'avais tout à apprendre et tout à sentir et donc la moindre des choses c'est de prendre mon cartable et d'aller écouter ceux qui savent et m'en rendre compte à quel point j'étais obligé de sortir de toute espèce de il fallait que je recontextualise sur tous les domaines d'abord le rapport des mineurs à la mine le rapport des mineurs à la foi parce qu'aujourd'hui quand vous arrivez en 2021 vous tapez un petit peu l'épaule d'un consultant et vous dites sérieusement l'église ils y croyaient nos mineurs et là il y a quelqu'un très droit qui regarde qui dit l'église était un pilier fondamental de leur vie et vous sentez que le gars rigole pas avec ça que c'est pas non plus un dévot ou un grenouille bénissier c'est quelqu'un qui vous dit non c'était des gens très simples d'ailleurs Zola dans les multiples critiques qui lui sont faites quand il sort de la tribunal on lui dit mais la conscience politique existent celle que vous prêtez aux mineurs elle est complètement exagérée et aucun mineur ne l'avait à l'époque et Zola il est bien emmerdé il dit mais j'écris toujours comme ça arrête de m'emmerder d'ailleurs on le voit dans la série parce qu'à un moment donné t'as l'entier qui fait ouais on va inventer une caisse de grève et puis t'as les gars il faut ouais parle français c'est quoi bien sûr mais bien sûr c'était des gens malgré le fait qu'il y avait une école une école à disposition c'est une école qui vous préparait au maximum pour le travail à la ligne donc il faut se rendre compte que le système autour du bassin mini était absolument incroyable tant qu'il y avait un mâle dans la famille qui pouvait descendre dans la mine vous conservez le logement si vous aviez un éboulement et que votre mari ou votre père mouraient et que vous étiez une femme au foyer ou une fille à l'époque où les femmes ne descendaient encore ne descendaient plus à la mine vous étiez expulsé dans la semaine donc ça a été je dirais une reconnexion à une réalité j'ai fait des rencontres bouleversante j'ai rencontré quelqu'un qui me disait que ses quatre frères étaient morts de cynicose que lui était atteint également mais pas un degré suffisant pour l'emporter j'ai été époustouflé aussi par quelque chose qui revenait tout le temps c'était faites honneur s'il vous plaît à l'esprit de corps des mineurs et c'est vrai qu'il y a une série Tchernobyl où il y a deux séquences avec des mineurs qui pour moi avaient plus ébahi lorsque je ne sais pas si vous vous rappelez c'est à tout ça les mineurs entendent qu'ils doivent descendre creuser pour le minerai clairement on raconte du pipeau et il y a cette phrase qui dit ces hommes travaillent dans l'ombre dans les ténèbres toute la journée ne leur mentez pas ils sauraient tout de suite et quand ils se mettent tous à poil et c'est vrai que j'étais obsédé par l'idée de rendre justice aussi à ça sur cette fraternité et en ce sens le dernier plan de l'intro devait répondre à ça on part sur un accident lambda je dirais quelle série ne commence pas par la tendance un peu catastrophe ne commence pas par un accident mais le dernier plan devait résumer à lui tout seul le fait que ce qui touche un mineur ou une mineuse touche l'ensemble et ça c'était vraiment une immense nécessité et je reviens sur la dignité et la dangerosité tous étaient extrêmement soucieux de la manière dont ils se seraient dépens donc ça a été pour moi absolument fondateur dans mon approche quand on parle de dignité ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'aucun mineur ne serait allé boire une chope de bière si sa famille crevait la faim et croyez-moi ils insistaient beaucoup là-dessus donc il y a eu je dirais des arrangements et des corrections constantes par rapport aux matériaux mais j'étais loin d'être au bout de mes surprises notamment quand j'ai étudié plus spécifiquement la condition des femmes dans les mines là j'avoue que j'ai eu un sacré choc en découvrant pas mal de petites choses qui font partie des sources écrites parle-nous-en justement parce que c'est vrai qu'il y a une mise en avant de pas mal de persos féminins dans la série qui sont un peu plus nuancés que dans le roman et je pense que c'est intéressant aussi de revenir là-dessus alors déjà encore une fois le travail le désir de rehausser le rôle des femmes dans Germinal je crois que c'est mes producteurs qui sont arrivés avec et d'ailleurs quand je suis arrivé sur le projet les femmes prenaient une place tellement importante je m'en réjouis que même les hommes étaient à des kilomètres derrière donc il fallait rééquilibrer non pas que j'ai un problème avec les femmes qui prennent le pouvoir c'est l'histoire de la vie et on va vers ça et je m'en réjouis mais en tout cas sur l'histoire de Germinal il y avait des équilibres forcés par contre je ne m'attendais pas à voir à quel point on était dans le vrai parce que quand vous vous balayez dans les musées vous voyez notamment le manuel du bon savoir-vivre des femmes dans la mine enfin dans le corot où les femmes ont tellement de travail ménagées domestiques qu'on les encourage à ne pas discuter entre elles or le moment de photo où je voyais les femmes à l'entrée de leur demeure qui faisaient une espèce de conciliabule j'en ai trouvé des centaines mais au-delà de ça je me suis interrogé de savoir pourquoi les porions notamment donc ces espèces de garde-chiombe des mineurs étaient à ce point haïs dans le nord et c'est vrai que assez rapidement retrouvant les carnets un petit peu récapitulant les égrations commises dans les mines j'ai un peu mieux compris aussi pourquoi l'histoire a fini enfin la loi a fini rapidement par changer imaginez des femmes dans les ténèbres avec des hommes travaillant dans une chaleur absolument harassante puisqu'on frôlait souvent les plus de 40 degrés il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour imaginer ce qui pouvait se passer et quels étaient le sort qu'elles subissaient on s'est tous réjouis quand je n'étais pas là en tout cas je m'en réjouis quand en 1889 est votée définitivement la fin du travail des mines dans les mines dans le fond des mines des femmes et ils ont terminé au triage au triage du charbon pour séparer le bon charbon du mauvais et en guise de bon souvenir les hommes faisaient aussi leurs besoins dans les berlines qu'il leur revenait pour que parfois elles aient des petites surprises en remontant en remontant tout ça donc c'est poser la question à un moment donné de Catherine parce que moi Catherine dans le roman de Zola elle a 13 ans Zola l'a décrit avec des termes il est facile elle est décrit comme une lettre de lumière elle est gaffane elle est fragile elle est la chose de chaval et si elle ne serait pas le premier personnage à l'écran de la littérature à être victime de son bourreau jusqu'à le suivre j'avais la conviction qu'en 2021 il fallait bien plus que juste raconter ce que racontait Zola pour que l'écho soit plus soit plus soit plus fort ou qu'en tout cas vu que j'ai une petite fille et que j'accorde une grande importance à ce que mes enfants vont penser de ce que je vais faire par la suite j'aimerais bien avoir les réponses quand je lui parler et par rapport à Catherine je ne voulais pas m'entrer dans cette situation elle m'aurait dit mais attends elle me suit certes mais c'est quoi la finalité de l'histoire qu'est-ce que ça raconte finalement pour ceux qui ne connaissent pas le contexte Catherine qui vit une histoire d'amour un peu avec plein de guillemets forcée avec un homme qui va prendre vraiment l'ascendant sur elle et elle va le suivre envers et contre tout malgré elle elle est vraiment prisonnière de ce mineur et c'est vrai et c'est vrai que ce soit dans les BD que ce soit dans le film de Berry Chaval était décrit comme une espèce d'animal un croque-mitaine terrifiant et j'avais du mal à saisir en quoi elle pouvait le suivre mais avant ça j'avais du mal à me dire attendez Catherine l'avait décrit comme un oiseau de lumière comment expliquer que ce qu'elle subit ne soit pas produit avant alors on peut imaginer parce qu'on est des hommes on aime bien se raconter ces histoires-là parce qu'il y a le maheu qui est très respecté on se dit on ne touche pas à la fille du maheu c'est léger ou parce qu'elle était la promise en quelque sorte de Chaval et que Chaval est un peu le mal alpha du coron le mal dominant on s'est dit bon écoute ça fait deux raisons suffisantes pour ne pas pour ne pas y toucher mais c'est vrai que même lorsqu'on a abordé le rôle de la maheu de sa mère dans le roman la maheu est descendue dans le fond et elle a eu un accident durant une grossesse qui fait qu'elle n'a pas pu le faire et ça on s'est tout de suite dit tout de suite raconté que ce soit avec les auteurs ou avec Alix Poisson qui l'incarne parfaitement que ce que Catherine subit dans la série elle l'avait subi elle aussi dans dans les profondeurs et je pense que il y aurait tout un film ou tout un bouquin à écrire sur l'histoire cachée des des mines mais aucun personnage féminin que ce soit la maheude que ce soit la levaque que ce soit la mouquette par exemple n'a été abordé dissocié de cet écho et ces cris qu'on ressentait proches d'ici du bassin ménier en tout cas c'est très bien transcrit dans la série cette relation là et moi même j'étais choqué quand j'ai regardé la série à un moment donné je me suis dit c'est pas possible de montrer le truc comme ça enfin tu vois j'étais durant toute la série alors que bon je connaissais quand même plus ou moins l'histoire de Germinal j'étais en mode mais vas-y barre-toi tu peux pas rester avec lui enfin tu vois j'étais vraiment pris je trouve que c'est très très bien retranscrit à l'écran et je pense que Chaval Chaval en est aussi alors Rosemary qui joue Catherine est formidable mais que le travail sur le prédateur je dirais à une époque où on n'en payait pas ce terme de Chaval notamment qui est extrêmement charismatique extrêmement puissant dans une époque où le plus fort le plus fort survit et où la notion même de possession est synonyme de vie ou de mort pour moi c'était quelque chose de très intéressant parce qu'encore une fois c'est tellement facile en 2021 de juger l'époque et on sait que le fait de contextualiser un récit est un gros débat aujourd'hui de dire attention ce qui était mal auparavant et mal maintenant mais j'ai eu tellement de récits de bravoure et de fraternité voire de sororité qui me sont revenus des mines que c'était largement contrebalancé par les horreurs que je découvrais à côté mais il fallait quand même y rendre justice tu peux nous en raconter justement quelques histoires comme ça qui ont pu te marquer quand tu as rencontré ces familles tout ça avait été extrêmement marqué par notamment ce qui s'est passé à courrières et j'avoue que si Germinal n'avait pas été le projet en place lancé par France Télé quitte à parler de la mine et je suis honoré et très heureux de l'avoir fait Germinal qui m'a littéralement passionné au point de faire découvrir un aïeul mineur lui aussi j'en parlerai plus tard mais courrières c'est 1906 c'est un coup de résout qui tue près de 100 personnes en quelques secondes et c'est tout ce que décrit Zola dans Germinal c'est Germinal fois 20 entendre à l'époque c'est Jaurès et Clémenceau qui se foutent sur la gueule par votre presse sur les mêmes postures questions politiques qui se passent et Clémenceau qui débarque dans une réunion secrète sans avoir prévenu personne qui regarde tous les mineurs en disant voyez ce que vous êtes en train de faire cette discussion qui a lieu je me battrai jusqu'à la mort pour qu'elle ait lieu attaquez la mine et je lance l'armée sur vous il faut savoir à courrières il s'est passé quelque chose absolument sidérant c'est que le grisou explose ravage des kilomètres de galerie tout ça est parti d'un incendie dans une veine qui se sont employées à éteindre en faisant un mur de briques qui malheureusement n'a fait que créer une espèce de bonbonnière qui a rencontré le grisou et là ça a été une catastrophe et dans les heures qui suivent l'explosion la direction de la mine doit faire face à un dilemme je dirais chéxtérien qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on coupe l'air qui alimente le feu on sauve la mine mais on réduit à néant les chances de survie d'éventuels survivants ou est-ce qu'on laisse l'air et on fait tout pour les sortir de là bon la décision elle est prise en quelques minutes on coupe l'air ce qui devient complètement carréfiant c'est que des survivants ont continué à remonter d'une mine asphyxiée jusqu'à 12 jours après l'explosion en ayant survécu dans des conditions invraisemblables en mangeant ce qu'on peut imaginer les dépouilles de leurs frères les chevaux en buvant une hausse est terrible et Courrière a été un moment central je dirais de la lutte pour les droits ouvriers et qui est en partie responsable de nos acquis sociaux aujourd'hui donc je dirais que la véracité des témoignages des gravures de Courrière nous ont énormément servi pour aborder notamment le final de Germinal et de traduire de la sorte le final de Germinal c'est une mine ravagée par les eaux suite à l'intervention d'un personnage et on va pas se mentir lorsque l'eau a commencé à monter dans les galeries recréées par Isabelle il y a une forme d'excitation presque juvénile de se dire c'est incroyable on a été au bout de tout ça et bientôt l'eau va tout ravager quand on a eu de l'eau jusque là et qu'on perdait même pied on a eu un rappel je dirais assez radical sur le fait que des centaines d'hommes et de femmes avaient vécu ces situations puisque le grisou provoquait souvent des sauts du cuvelage qui retenaient la nappe la flotte et qui déversaient des dizaines et des centaines de milliers de mètres cubes d'eau sur les galeries donc voilà je dirais que le choc ça a été effectivement les récits de descendants de survivants d'anciens mineurs qu'on a pu aussi retrouver à la première extrêmement émus on parlerait mais je faisais pas le fier avant parce que j'avais vraiment pas envie de louper vis-à-vis d'eux et tous ces récits le simple fait que quand Étienne descend un claquage d'ascenseur on te raconte que les accidents étaient quotidiens que ceux qui étaient en haut de l'ascenseur en général ils arrivaient très fréquemment qu'ils trouvent un de leurs camarades en haut en bas à l'arrivée ça vous donne une idée absolument glaçante du courage et de l'inconscience qu'il fallait pour exercer ce métier d'abord dans la discussion c'est une chose de boire un coup avec d'anciens mineurs c'est une chose de les entendre pointer du doigt le chevalement en acier donc la structure avec la roue qui permettait de descendre les hommes et de remonter le matériel et le charbon c'est autre chose quand vous passez un pacte moral vis-à-vis d'eux en disant je ne vais rien glorifier je vais faire honneur aux choses mais même jusqu'à Chaval Chaval et la mine Chaval ce personnage dont on parle depuis tout à l'heure la puissance qu'il qu'il exale la complexité la violence qu'il contient il fait partie intégrante de l'histoire de la mine quand la projo a commencé donc on est allé présenter il y a une semaine à Waller-Sahenberg les deux premiers épisodes on était juste devant avec avec ma production et Julien mon co-auteur juste devant la mineure donc on sentait le souffle dans nos dans nos nuques et j'avoue que c'était pour moi le rendez-vous absolument immanquable quand l'un d'entre eux s'est levé pendant la séance et a quitté la salle j'ai commencé à transpirer à transpirer sévèrement en me disant t'es peut-être allé trop loin dans les libertés prises et dans le souffle quand il est revenu deux minutes après j'ai compris que c'était somme toute pour régler une affaire plus sommaire et les lumières sont rallumées et quand je me suis retourné et que je l'ai vu absolument bouleversé ça a presque ça a complètement phagocité même ma propre émotion puisqu'ils ont ils ont levé le pouce ils m'ont regardé extrêmement ému et l'un d'entre eux a levé le doigt et a dit dans les précédentes versions on a aligné les stars pour faire venir le public et je suis fier de mon casting je considère qu'ils sont des stars à leur manière là ce qu'on a vu à l'écran ce sont des vrais mineurs là ce qu'on a vu à table c'est les vrais les vrais briquets ce sont les vrais déjeuners dîners que j'ai pu faire avec ma ma famille le fait que Catherine jette du pain à une souris au moment où elle mange le briquet l'un d'entre eux était bouleversé parce qu'il m'avait raconté complètement aux dépotés que les souris étaient extrêmement appréciés et mineurs puisqu'il y avait un autre gaz que le grisou qu'on appelle puteux qui vous séchait littéralement quand vous alliez dans un coin faire vos besoins accoupi il y a un gaz qui était beaucoup plus bas donc quand les souris étaient là ça voulait dire que c'était safe et donc il était fréquent qu'ils travaillent avec des centaines de souris à leurs pieds et qu'ils partagent leurs briquets avec donc on a truffé je dirais la série de petits détails de cette sorte certains et truffé aussi la série des moments un peu clés de clin d'oeil à des véritables histoires par exemple par exemple la petite Gatibot Gatibot c'est ça qui pousse la berline j'ai vu arriver l'eau pour la première fois quand le cul de l'âge craque dans l'épisode 6 c'est un souvenir qui m'a été raconté de quelqu'un qui avait perdu sa petite soeur donc c'était quelque chose on a essayé en tout cas de rendre hommage hommage et faire honneur à tout ce vécu insensé qu'on peine à imaginer aujourd'hui c'est clair en tout cas quand vous verrez la série j'espère que vous profiterez d'autant plus de la série qu'avec ces petites en repensant justement à ces anecdotes là et à toute cette émotion et toute cette attention surtout que tu as eu de pouvoir retranscrire ces petits gestes ces petites histoires à l'écran pour ce qui est de l'adaptation littéraire on va dire est-ce que ça a été compliqué pour les scénaristes et puis est-ce que ça a été toi aussi peut-être un enjeu de modifier certains dialogues qui pourraient peut-être être emblématiques de Germinal tu vois si tu avais des discours qui étaient très impactants très connus est-ce que vous avez fait le choix de vous dire ok c'est tellement culte qu'on ne peut pas y toucher et il faut que ça soit ces mots là ou est-ce que on l'adapte justement c'est tout l'aspect remarquable du travail des scénaristes c'est que alors la volonté avait été prise depuis le départ depuis l'ensemble du projet qui est encore une fois vraiment une idée de production j'insiste mais de parler un langage plus courant je dirais pas tant par volonté de capter le public mais aussi d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait se parler de façon plus plus fraternelle plus directe et dépoussiérer aussi on sait qu'en général jusqu'alors en France dès que des comédiens mettent des costumes en général ils se mettent à parler de façon très empoulée un peu de façon muséale un peu au théâtre et c'était tout ce qu'on refusait il y a quelque chose d'assez incroyable c'est que je crois qu'il n'y a une infime quantité du texte et des dialogues de Zola dans la bouche de nos comédiens on a tous l'impression d'avoir déjà entendu ces dialogues pourtant c'est complètement nouveau repensé et réécrit et je dirais que si les deux premiers épisodes paient un peu leur solde à l'héritage classique de Zola même si on se lâche pas mal sur la fin du deuxième dès le troisième épisode où notamment des auteurs qui s'appellent Samir Obechou et Shaif Salis un ton nouveau est donné avec l'arrivée de Bressan notamment cette espèce de dandy casseur de grève à l'appétence prononcée pour la violence où là disons que c'est un régal un régal sans nom et où on se permet finalement de parler un langage un beau langage mais moins en poule et moins daté je dirais que chez Zola je sais que ça a été compliqué je sais que parfois la tentation a été grande de revenir à la base mais qu'on a toujours trouvé non pas une façon de de le contourner mais de s'inspirer pour le retranscrire et optimiser la résonance actuelle on voit aussi dans la série dans cette série germinale qu'il y a une inclusion avec des de personnages racisés qui est un point qui n'est pas vraiment abordé dans le roman est-ce que c'est aussi une volonté de moderniser le propos de faire vivre la série dans son époque ou justement est-ce qu'il y a une réelle présence à l'époque de ces personnages racisés j'avoue que que c'est plus je ne raisonne plus du tout je comprends la question je la pose aussi parce qu'effectivement quand on a communiqué il y a quelques jours sur cette série germinale on a eu comme toujours certaines personnes qui est un peu un peu bas du front qui disaient il n'y avait pas de Douars il n'y avait pas d'Arabes il n'y avait que des Blancs voilà et c'est important du coup de poser cette question là aussi pour non seulement affirmer ou non mais aussi comprendre les enjeux du cinéma et de de la mise en scène de ce qu'on attend aussi de production aujourd'hui tu vois de ce qu'est de ce qu'est la société de tout ça tout à fait Germinal est un roman encore une fois je le dis Germinal est un roman français la dotation est supposée s'adresser à la France d'aujourd'hui et à tous les français et à partir du moment où on est français Germinal et l'histoire minière fait aussi partie de notre histoire donc à partir de là pour moi je me sentais excessivement libre et l'idée était de prendre et surtout appuyer complètement parce qu'on peut aussi complètement angoisser en tout cas c'est mon cas parfois de de se dire mais je n'ai qu'il n'y a que des personnes blanches à l'écran alors on n'a pas l'impression de faire un jackpot dans le milieu historique sauf que l'histoire encore une fois est bien plus complexe que ça je vais y revenir mais d'abord d'un point de vue réalisateur je prends les meilleurs comédiens donc c'est très simple le process de casting il est simple à partir du moment où on dit on ouvre à la diversité à l'anexité amenez-nous les meilleurs comédiens des questions qui sont faits et j'adore être en galère et me dire c'est cette énergie là que je veux quand Steve Ketchum vient jouer Rassner c'est un lion en cage à côté c'est très impressionnant physiquement et la perspective de le voir débattre avec Pouchard qui est joué par Eric Kerson Macarell dans cette espèce de joue verbale moi je paye mon ticket pour y aller Saint-Louis Agila à un moment donné je me disais mais quel comédien peut représenter peut jouer ce patron plus proche du peuple ouvrier donc qu'il soit crédible quand il exprime le souci de sa main d'oeuvre ouvrière et qu'il ait la classe nécessaire pour ne pas dépareiller quand il s'adressera je dirais à la bourgeoisie locale et trouver moi mieux que Bois-Gil et rajouter à cela quelque chose qui compte énormément pour moi c'est que très bizarrement dans l'équipe du nord de Germinal il y avait plein de descendants dans Saint-Mineur et bien je vous le donne en mille le métissage de mon équipe était très prononcé pourquoi ? parce qu'il suffit d'aller étudier un peu plus de chercher ça ne prend pas très longtemps mais d'aller chercher qui descendait dans le fond qui était la nouvelle main d'oeuvre dans le fond qui descendait dans la mine et vous verrez que l'histoire de la mine blanche alors certes on n'est plus dans les années 1960 mais l'histoire de la mine blanche a vécu et qu'il y a tout un pan de l'histoire de la mine la dernière fermée en 1989 ou 1992 je crois qui reste excessivement méconnue mais il s'agit aussi d'honneur à ce pan entier de l'histoire alors je me méfie toujours du symbolisme de l'ultra-exagération et quand à un moment donné j'ai l'impression qu'on veut appuyer enfin en gros si c'est pertinent je prends et après c'est mon prisme de valeur à ce producteur qui prévaut mais c'est vrai quand j'ai raconté ces histoires à Steve Kelsho qui jouent à Seneur à Bois Gila et à l'ensemble des figurants regardez dans la foule d'une heure et vous verrez qu'on est sur un paysage très varié je peux vous assurer que quand mon équipe technique métissée a vu arriver les comédiens sur le plateau ils étaient très émus de voir que leur grand-père ou leur grand-père d'une certaine manière serait représenté est-ce qu'il y a eu la tentation de par le fait que Germinal c'est un des grands classiques de littérature française de surprendre le public en rajoutant des arcs ou en tu vois en ajoutant de nouvelles intrigues finalement c'est le cas c'est le cas c'est le cas et d'ailleurs d'ailleurs c'est assez génialement génialement fait mais tant et si bien qu'à un moment on est comme personne nous faisait la remarque en lisant les frites ils ont compris que c'était inventé cette partie donc bravo aux auteurs qui l'ont rendu complètement fluide et qui s'est noyé dans la masse on s'est dit si on a les ayatollahs de monsieur Zola qui nous tombent dessus il s'avère que finalement ces libertés prises avec le récit d'origine sont pour l'instant très appréciées pour revenir vite fait enfin vite fait ou pas d'ailleurs à ton équipe tu nous disais qu'il y a pas mal de membres de ton équipe mais peut-être aussi des figurants qui justement ont eu de la famille qui était mineure tu as même lâché une petite bombe tout à l'heure comme ça en disant que toi-même tu avais pu retrouver des ancêtres lorsque je pars à Toulouse rejoindre ma mère pour présenter la série Scam ça paraît surréaliste mais donc je lui dis écoute on me propose j'ai un animal je pense que je vais y aller je me pose encore mille questions mais je pense que je vais y aller et ma mère conduit silencieusement et me dit David sache juste que ton arrière-grand-père serait très fier si tu le faisais je reste quoi et je lui dis mais quoi tu parles elle me dit mais ton arrière-grand-père était mineur à l'Évain voilà donc balancer ça à Toulouse-un d'origine c'est 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 un peu de sens et me voici récupérant quelques semaines plus tard de 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 ma tante la lampe de mon arrière-grand-père ses médailles du mérite ouvrier et me voici en train de vivre une espèce de reconnexion inattendue à une partie de de mon histoire on pourrait penser que c'est donc je plaisantais avec la preuve en me disant j'aurais du mal à le servir comme une espèce de motivation préexistant à mon désir de le faire. Mais c'est vrai que ça a été un choc un petit peu fou avec cette histoire et qui ne m'a pas accompagné les longues soirées seules de préparation de Germinal le soir où j'avais le Covid, où je suppliais mon aïeul de ne pas faire n'importe quoi et de m'aider à me guider. En général, je discutais beaucoup à Gémy Zola et mon aïeul le soir dans mes séances de spiritisme. Mais surtout, je me suis rendu compte que mon histoire, finalement, elle était parfaitement banale, dans le sens où, dans mon équipe technique, Charlotte Aguillet qui s'occupait notamment de la coiffure, son aïeul était quasiment l'équivalent de M. Henbeau à l'époque minière. Beaucoup d'entre nous, en remontant, ont découvert des listes d'ancêtres ou de grands aïeux qui tous ont connus les ténèbres de la ligne. Quand j'arrive dans le Nord, déjà, il y a là le poids de l'héritage de Claude Béhé. Le tournage de Germinal a marqué la région. Il faut le dire, tu as des figurants qui sont les mêmes, certains membres de l'équipe qui sont les mêmes. Des comédiens qui sont les mêmes. Le grand patron de M. Henbeau, donc Guillaume Tonquedec, le grand patron parisien, et jouait le gendarme qui déclenchaient le feu sur les mineurs dans Claude Béhé. Donc, on arrive sur, je dirais, un terrain où l'ombre de Claude Béhé, les histoires sur Gérard Depardieu, Mignou, sont légions, et souvent hilarantes, souvent consternantes, mais en tout cas, on arrive effectivement, alors que la Terre est très emprunte, d'autant plus qu'on vient tourner sur le même endroit, dans un des endroits où ils sont venus. Et c'est vrai que la réputation des gens du Nord, c'est vraiment un cliché de dire ça, mais elle n'est pas usurpée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous leur montrez que vous avez tout donné pour faire honneur à ce pour quoi vous êtes venus, il se passe quelque chose d'assez incroyable. et autant il m'arrivait, encore une fois, le Toulousain, de regarder les vidéos sur le stade Bollard chantant les corons avec une certaine circonspection. À la fin du tournage, quand ils se mettaient à entendre la chanson, j'avais moi-même du mal à retenir mes larmes. Mais c'est vrai que les figurants, que j'ai rapidement appelés, qui se sont autoproclamés les grisous, je leur ai tout de suite dit que de part leur appartenance à cette histoire et parce qu'on ne venait pas juste pour faire un tournage, c'est merveilleux de faire un tournage, mais faire Germinal, il y a deux ans, mon élissage aurait dit à vous plaisanter, j'aurais convoqué l'adolescent que j'étais en disant, lis bien, franchement, je t'assure, laisse les filles un peu de côté et lis bien chaque page parce que ça va te servir pour plus tard. C'est une vue de l'esprit absolument invraisemblable. Et quand ils ont vu à quel point c'était important pour moi, tous sont venus me parler, je dirais à tour de rôle, au fur et à mesure et pour me confier leurs souvenirs, pour me confier l'importance absolue de ce projet pour eux et je leur ai à chaque fois dit à quel point j'allais leur demander beaucoup parce que Germinal, c'est un soulèvement ouvrier, c'est un soulèvement où l'individu devient collectif et devient une vague et je ne voulais pas de gestion de la figuration habituelle avec trois volets devant la caméra, trois personnes qui font semblant discuter en arrière-plan mais je voulais des gens en leur promettant de sacrées surprises au fur et à mesure des séquences et notamment dans le texte, la grève était à peine, dans le texte, elle était juste chuchotée à l'époque dans la fin du deuxième épisode, c'était des bougies qui étaient posées et on sentait que ça allait venir, que ça allait gronder sauf que le matin ils arrivent, ils voient de la pluie, des rampes à pluie installées et ils découvrent au fur et à mesure de la séquence que la voie qu'il va faire retentir grève suite à l'annonce de la Maheud c'est le peuple et imaginez-les, ça fait quatre heures qu'ils sont sous une glacial soudain, mais laissés exalter et ce cri grève auquel fait face M. Hanbo je peux vous assurer que le soir quand on a dix coupés qui sont repartis dans leur tente pour se changer ça continuait de hurler grève avec une puissance qui me collait des frissons donc oui ça a été une rencontre incroyable avec une région et avec les gens et d'ailleurs quand on t'a proposé d'adapter Germinal parce que c'est très politique toi tu y as vu effectivement l'occasion de te dire chouette c'est un pilier de la littérature que je vais pouvoir adapter ou il y avait ce côté aussi politique qui était quand même très important pour toi tu nous parlais tout à l'heure des gilets jaunes aussi et puis du fait qu'il peut y avoir un certain écho quand même dans le contexte politique actuel est-ce que c'était important pour toi aussi tout ça ? Il y a deux choses alors d'abord à titre personnel je vais toujours à ce qui me terrorise le plus c'est l'histoire de ma vie sentimentale je crois je crois qu'on ne va pas en général on ne va pas vers la personne qui vous rassure en premier coup d'œil mais on va vers quelqu'un qui vous provoque des tourments ma femme peut en témoigner sur les projets quand je me pose des questions de légitimité quand je suis titanisé par la portée éventuelle d'un texte de par son importance pour certaines personnes quand je fais face à quelque chose de vertigineux j'ai l'assurance en tout cas que je ne vais pas dormir tellement je vais avoir peur mais que ça va m'obliger être très créatif et que je ne peux compenser cette peur et ce vertige qu'en donnant 1000% de ce que j'ai et en recherchant au plus près des émotions des personnages qui eux-mêmes ont le vertige dans le cas de Germinal j'attendais juste de savoir si le texte me permettrait de faire ce que je fais à chaque fois c'est-à-dire de suivre ce schéma émotionnel de faire sentir les battements de cœur les respirations de ces personnages l'œuvre l'aspect politique on le connaît on le ressent j'étais plus intéressé par l'humain tout en ayant conscience de toute la dimension politique mais je pense que c'est là tout le brio du texte et de la série c'est d'arriver à être assez universel quel que soit notre bord ou nos incontrances politiques d'ailleurs pour ce qui concerne l'humain mon scénariste Lilty qui a bossé aussi sur Family Business il y a ce côté-là dans Family Business que j'aimais beaucoup effectivement des personnages qui sont super bien écrits super attachants et tout et là dans Germinal je ne sais pas si c'est Lilty qui s'est chargé de ça aussi de cet aspect-là mais qui effectivement m'ont beaucoup touché spoiler moi m'a fait lâcher une larme cinquième sixième épisode surtout vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas le truc c'est très touchant c'est très touchant tu parles de quel moment sans spoil la fin fin du cinquième fin du cinquième c'est voilà la fin du cinquième c'est drôle c'est drôle parce que vous verrez juste sans rien spoiler mais disons qu'on se retrouve dans un tableau figé façon de la croix et en fait c'est une inspiration de la dernière minute qui m'a prise puisque dans le texte c'est le fameux moment des gendarmes face à la foule et de la façon dont le mouvement va être réprimé et j'étais en panique comme tous les matins mais là particulièrement parce que c'était un moment charnière de Germinal d'autant plus qui faisait extrêmement écho à tout ce qu'on racontait en France ou outre-Atlantique la répression des mouvements les balles perdues et j'avais la certitude que dans le texte qui décrivait finalement précisément ce qui se passait qu'on devait être très très humble ce jour-là sur une journée avec 300 figurants une seule journée pour rentrer ce vous-un les 50 comédiens à l'écran des chevaux des coups de feu et soudain tandis que ces coups de feu retentissent je lance la musique et presque spontanément tandis que les gens abordent leur position je hurle à tout le monde de se figer parce que c'était mais un tableau de Delacroix en bonne et plus forme qui venait de se former sous nos yeux et généralement généralement dans ce genre de cas il y a toujours un gars au fond du carreau qui fait comment il dit quoi j'ai pas compris et là on est sur un carreau de mine imaginez l'ampleur la musique retentit et on se promène au milieu de tous ces visages figés dans le temps on découvrira par la suite que c'est le point de vue uniquement de la naëte qui est la seule à se mouvoir dans ce tableau figé et j'ai découpé ma productrice Carole vient me voir et là en mesure il sait pas c'est quoi et je lui dis écoute je ne sais pas trop mais à partir de maintenant je suis obligé de construire la séquence sur ce moment et là le seul risque en général quand on dit ce genre d'inspiration ça m'arrive très souvent mais dans ces circonstances là pas tous les jours c'est qu'on se demande si une fois on arrive en montage on va pas se dire qu'on avait été juste complètement bourrés c'était trop nul en fait ça marche pas du tout c'est complètement claqué et finalement la première diffusion de la séquence en montage et les larmes les respirations coupées des personnes dans la salle nous ont dit qu'on était sur un truc intéressant en tout cas c'était surprenant moi je m'attendais pas c'était très bien on s'est permis d'improviser sur une entreprise pareille et pas qu'une fois sachez que pour le casting d'ailleurs on a un camarade pour ceux qui suivent Youtube et l'histoire vous aimez ça confession d'histoire une des meilleures émissions d'histoire quand même de Youtube évidemment et bien le camarade qui joue Richard coeur de lion et bien il est acteur dans la série Germinal Vincent Deniard qui joue Bouteloup et qui apporte toute sa classe au personnage ouais c'est clair il est vraiment impressionnant toi est-ce que de ton côté il y a des choses qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé justement pouvoir pousser auprès du public peut-être nous raconter que ce soit sur les coulisses ou sur justement les enjeux autour de la reconstitution historique autour de cette série je pense qu'on a fait à peu près le tour ce qui est absolument incroyable sur Germinal aussi c'est la confiance qu'a une production au vert de jeunes auteurs et un jeune réalisateur et une équipe qui suit derrière qui nous lance sur le budget le plus important de l'année sur Germinal il y a une espèce de coup de folie là-dedans c'est vrai que sentir la réception du public notamment à Serré Mania a été a été un moment assez fort on espère que ça va ça va ouvrir une brèche et qu'on va sortir un petit peu des je dirais des circuits un peu sûr pour que revisiter ou découvrir de nouvelles histoires c'est vrai que je parlais de courrier tout à l'heure mais c'est se dire aussi qu'on a le on a le savoir-faire entre guillemets mais pour aborder nos grands récits autrement que de façon muséale et parfois poussiéreuse et qu'on a des récits colossaux et je pense que l'histoire française mérite d'être adaptée à sa juste valeur je sais qu'on discutait toi et moi de grands récits dignes de Game of Thrones dans notre propre histoire et j'avoue que ça serait partie des choses qui me plairaient qui me plairaient de continuer à creuser dans un futur proche il y a tellement de choses il y a tellement de choses dans l'histoire de France qui sont passionnantes et qui peuvent être mises à l'écran en tout cas oui vous avez pour le rappeler gagné un prix à Sérimania tu peux nous recontextualiser un petit peu le truc pour les gens qui ne connaissent pas on a gagné le prix du public on avait déjà la chance la chance d'avoir des critiques plutôt plutôt super plutôt super pour la quasi-inanimité on s'est fait défoncer par Télérama mais ça fait longtemps que je ne travaillais pas pour eux mais ceci étant on était très heureux déjà des critiques quand on nous a rappelé pour dire ramenez vite vos fesses à la cérémonie de clôture de Sérimania parce qu'il y a un prix c'est vrai que j'espérais vraiment celui du public et quand on nous a dit que les notes du public étaient excellentes j'avoue que c'était disons c'était assez merveilleux maintenant reste à voir si le grand public va venir ce qui va décider un petit peu du sort de ce genre d'adaptation à budget plus important je relativise le budget plus important bien sûr le contexte français nous amène nous conduit à le trouver important Germinal un épisode de Germinal c'est enfin Germinal la série c'est le budget d'un épisode de Game of Thrones voilà ça donne une idée un petit peu du train de retard budgétaire qu'on peut avoir même si les américains travaillent avec beaucoup plus de monde que nous j'ai l'impression que les séries françaises ont de plus en plus la côte mais d'ailleurs comme le cinéma et moi-même je constate qu'à titre individuel je consomme beaucoup plus de cinéma et de séries françaises qu'avant je ne sais pas quel est ton ressenti là-dessus oui le ressenti je pense déjà Salto je disais qu'il faisait un très bon travail sur la série et j'avoue que c'est une plateforme avec qui on peut aussi discuter largement des programmes parce que ça doit être des partenaires coproducteurs aussi de la série c'était important et c'est assez frais j'avoue et justement ça que je note sans doute c'est que la discussion et les gens autour de la table finalement sont tous très concentrés sur le même objectif c'est-à-dire véritablement aboutir à une série de qualités et s'affranchir un petit peu des pontifs des décennies précédentes et d'une certaine forme d'immobilisme et de je disais de circuits actuels poussiéreux maintenant il reste encore une fois et c'est vrai que ce qui ce qui va accélérer ou pas le mouvement ça va être véritablement le succès d'une série comme Germinal le succès de Paris Police 1900 le succès de 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 séries de cet acabit exactement et et j'espère que ça va bouger parce qu'on a encore quand même de sacrés trains en retard je n'ose imaginer combien de temps il faudrait pour qu'on fasse quelque chose comme Tchernobyl par exemple qui ressemble à un suicide à tous à tous les niveaux que ce soit en termes d'approche de l'image de comédien connu à l'écran de rythme de montage pour qu'à l'arrivée ça met tout le monde d'accord il faut savoir quand même qu'Agevio était terrorisé par la série et qu'ils ont compris le potentiel du truc quand ils l'ont diffusé en 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 screen test même si je je me réjouis complètement si tu veux de 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 voir l'accueil qui est fait à Germinal et je l'espère un succès et surtout surtout la création originale favoriser la création originale soutenir les auteurs aussi pour aboutir à des fresh new products français l'analysé français c'est ça dont on a besoin ça dont on a besoin il n'y a que ça qui pourra faire bouger les choses je le souhaite vraiment parce que c'est vrai que c'est c'est cool on a on a un pool d'acteurs en France qui est qui est incroyable on a on a plein de gens qui comme toi arrivent vraiment à raconter des belles histoires et et de plus en plus à nous plonger dedans donc oui j'espère j'espère aussi que on va pouvoir faire péter les budgets et produire de la grosse série exactement et les comédiens en rêve enfin il faut quand même le savoir que quand je vais voir tu sais Alix Poisson que je vous dis bon Alix on va te filmer sensiblement différemment de d'habitude c'est à dire que on va avoir des gros travelling sur toi on va vraiment assumer le souffle mais elle est la première à taper le coin sur la table en disant allons-y dire au de ton quédèque pour la fin du 6ème où il y a quelque chose d'assez spectaculaire avec un cheval man j'en dis pas plus mais le matin il fallait le voir en disant mais il trépignait dans le HMC en train de dire HMC donc là où on s'est maquillé c'est mon premier film catastrophe mais explique-moi tout et il dévorait le storyboard il était complètement enfin c'est des mômes c'est des mômes et on a eu énormément de chance de compter sur leur talent incroyable mais surtout leur enthousiasme à aborder les choses de façon différente il est là le moteur nouveaux auteurs fiction originale les comédiens seront au taquet et les réels inspirés bon alors toi si on te met flouz illimité là tu pars sur quoi tout de suite c'est en discussion c'est en discussion mais comme c'est largement surveillé mais je t'avoue qu'on part un peu sur ce délire soit on part sur le truc le plus fauché du monde tu sais pour se reconnecter à la démerde qui m'a habité depuis le départ mais j'avoue qu'avec ma productrice mes producteurs on réfléchit à de sacrément belles aventures sur des terrains pas encore explorés vous réfléchissez aux flous illimités très bien on en rêve c'est clair on en rêve tous merci beaucoup en tout cas David pour nous avoir accordé du temps ce soir j'espère que dans le chat ça vous aura plu on vous rappelle que Germinal c'est dispo sur salto.fr alors c'est sur abonnement mais vous avez un mois gratuit en ce moment pour tester donc profitez-en c'est peut-être le moment d'aller voir Germinal justement et de découvrir cette série sinon ça sera diffusé sur France 2 on a trois soirs qui sont programmés je vous laisse chercher les dates sur internet encore merci David merci à tous ceux qui ont écouté aussi ce podcast cette rediffusion en podcast ou sur Youtube passez tous une très bonne soirée et à très bientôt salut ciao bonsoir ciao on Sous-titrage FR ?